... Je pense que dans la vie quotidienne, on peut facilement intégrer les algues. On peut très bien les intégrer dans une préparation de la cuisine de tous les jours. Je pense à une petite vinaigrette, quand on fait un petit mijoté, on peut les mettre en fin de cuisson ou dans une salade. Je pense que c'est un exercice intéressant. Il faut simplement quelques semaines avant de comprendre comment intégrer les algues dans la cuisine. Bonjour, Pascal Barbeau, restaurant Astrans, Paris. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner des algues brunes, l'algue brune de Corée. Alors, la recette pour les algues brunes. On fait bouillir de l'eau. On ajoute le sucre roux. Voilà, vous voyez, on a un sirop. Nos algues qui ont été réhydratées, les algues brunes réhydratées, on les ajoute. On laisse cuire, on laisse confire pendant 20 minutes. Donc, au bout de 20 minutes, ensuite, on incorpore la sauce soja dans la préparation. Pendant 20 minutes supplémentaires, on va laisser confire la préparation tout doucement. On va laisser confire les algues brunes tout doucement. Voilà, maintenant, on arrive quasiment à la fin de la préparation. On va couper le feu, on va les laisser refroidir dans la cuisson. Et c'est meilleur de les utiliser le lendemain. Il faut les laisser une nuit au frigo dans la préparation. Alors, nous allons mettre les cocos en cuisson. On met donc vraiment l'eau, les cocos, le gingembre. On va mettre une petite garniture aromatique avec trois petites carottes. Le bouquet garni. Et un poivre, deux poivres. Donc, on porte à ébullition. On écume et on laisse cuire pendant 50 minutes. Donc, on a laissé frémir pendant quasiment 50 minutes les haricots. Un point très important, on ne sale jamais dès le départ. On va ajouter la fleur de sel. Si jamais on avait mis le sel dès le départ, le sel vient nous durcir la peau et le sel empêche le coco de cuire. Donc, c'est un point très important, ne pas mettre d'ingrédients salés ou de sel dès le départ. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la cuisson. Maintenant, nos cocos sont joliment cuits. Maintenant, on va procéder à la liaison de la sauce des cocos avec les algues. Donc, on garde le jus de cuisson des cocos que l'on met dans le mixeur. Et on ajoute des cocos entiers. Donc voilà, on ajoute les cocos qui ont été cuits. Un bon beurre, ça c'est important. On est généreux sur le beurre. Deux petites cuillères à soupe. Et on va mettre les algues wakame. Voilà, notre sauce est très belle. Ça sent bon, ça sent le beurre. Voilà, on a un joli velouté d'algues. Donc, on enlève le gingembre. On enlève la garniture aromatique de nos petits cocos. Le bouquet garni. Les carottes, on peut soit les couper et les remettre dedans. Voilà. Donc, la petite sauce. Et on va faire mijoter les petits cocos dans la sauce. Alors, on a un joli four gras de canard. Donc, four gras de canard. Un petit peu de poivre. Et on met tout ça en cuisson. Regardez nos belles escalopes de foira, voilà. Alors, on va donc procéder à la découpe du foira. Alors, pour le dressage, donc nos cocos. On met donc l'écume. Ah, superbe. Morceau de foira. Les algues. Donc, confites. Ensuite, l'idée, c'est simplement d'avoir un petit peu de côté cru, un petit peu de vie à notre assiette. On va venir colorer. Remerciez Dame Nature de nous apporter ses belles couleurs. Donc, régalez-vous, vous voyez. On a le foie gras, donc plat d'hiver, plat d'automne avec les cocos. Donc, la sauce liée au wakame. Et on a le confit d'algues qui nous fait penser à la truffe noire. Sous-titrage Société Radio-Canada